Le prix Nobel Environnement 2013, le fondateur de Zéro Déchet, a enthousiasmé les 400 personnes présentes. Son credo ? Considérer les ordures comme des matières à recycler, faire du compost, revendre les matériaux. 300 communes italiennes, y compris des grandes villes, appliquent sa méthode. Et pour sortir de la crise que connaît la Corse, Rossano Ercolina a des propositions de bon sens. Bastia et Ajaccio produisent 65% de tous les déchets de la Corse. Si on résout la question de ces deux communes, le reste viendra automatiquement. Il faut trouver un accord politique avec la collectivité de Corse pour financer et mettre en place un système de collecte, en porte-à-porte, de façon opérationnelle. La conférence tourne en débat vif. Le public demande des comptes aux responsables présents, certaines des 19 intercommunalités ou l'exécutif de Corse, qui reparlent du plan Marshall 2020 pour généraliser la collecte en porte-à-porte. J'ai un peu honte. Il y a quatre ans, il a dit, on va vous aider et il n'y a qu'à suivre ce qu'on a fait. Et vous avez répété exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il revient et il entend à nouveau la même chose. Tout le monde, ou presque, est convaincu de ce qu'on a entendu. Seulement, le Sivadec n'est pas venu. La Capa, je crois, non plus. Comment va-t-on faire sans eux, voire contre eux ? Quand passe-t-on à l'action ? Est-ce au moment des municipales ? Les ordures deviennent en tout cas un enjeu électoral. Certains candidats sont venus. Comme un défi, dans six mois, Rossano Ercolino veut organiser en Corse un congrès international avec Chypre, Malte ou la Sicile.